En nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux louange à Allah, le Seigneur des univers. Et que l'éloger le salut soit sur notre prophète Mohamed, sur sa famille, ses compagnons et tous ses suiveurs avec bienfaisance, jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, la question suivante fut posée à l'hérudie savant chère docteur Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Quelle est la différence entre le messager, al-Rasoul, et le prophète, al-Nabi ? La réponse du chère, qu'elle a le préserve. Le prophète, al-Nabi, est celui qui est envoyé par une législation précédente. Ceci est la plus grande différence. Il est envoyé par une législation précédente, c'est-à-dire la législation de celui qui l'a précédé, comme les prophètes des fils d'Israël, qui furent envoyés par la législation de Moïse, Moussa, qui est la Torah, al-Taurat. Quant au messager, al-Rasoul, c'est celui qui vient avec une législation nouvelle et n'est pas envoyé par la législation de son prédécesseur. Ce qui est voulu par la législation, al-Sharia, ici, est la législation dans les actions. Quant à la législation de l'unicité, Shari'at al-Tawheed, celle-ci est la religion de tous les prophètes. Elle ne change pas. Les législations d'action, elles, changent, suivant les intérêts des serviteurs à chaque époque, selon ce qui lui convient. Allah dit Traduction approchée du sens du verset Allah efface et confirme ce qu'il veut Et l'écriture primordiale est auprès de lui Surat ar-Ra'd, le tonnerre, le verset 39 Fin de la parole du sheikh Walhamdulillahi rabbil alameen